Donc là on est sur un carrière, on est sur un porte-avions je veux dire, voilà donc vous pouvez voir les animations, les gens sur le porte-avions qui me guident, qui vont m'expliquer quand est-ce que je peux décoller, etc. Donc là mon premier objectif c'est de passer en mode night vision, donc mode infrared, voilà, ça je vais pouvoir voir la nuit. Donc là cette fois-ci on est sur les côtes de l'Afrique, on est à Mogadiscio, et on va devoir faire ce qu'on appelle un precision bombing, c'est-à-dire que je suis avec un F-35 américain, voilà, qui décolle très très rapidement depuis le porte-avions, et sans me faire repérer, je vais aller détruire des cibles que j'ai marquées dans la mission précédente, alors que ça c'est la mission 7, dans la mission 6, en fait je suis amené à travailler avec un espion qui va m'indiquer avec un gameplay de drones, donc d'avions sans pilote, je vais écouter des conversations dans des voitures, dans des hôtels, etc. Et je vais trouver en fait des cibles que je vais marquer et que je vais éliminer dans cette mission. Donc là je me dirige vers le prochain point de navigation, on peut voir au loin les côtes de l'Afrique, personne ne sait que je suis là, je suis complètement en stealth, et là ce sont les bateaux que j'avais marqués sur le port dans la mission 6, alors là j'ai juste à appuyer sur A et je rentre dans ce qu'on appelle le mode precision bombing, donc je peux zoomer à un niveau zoom en fait assez élevé, et hop, je marque le bateau que je vais détruire, ça balance une bombe, et il est mort, voilà. Ce qui est assez fou en fait, c'est que les pilotes de l'armée américaine nous ont expliqué que c'est vraiment très très proche de ce qu'ils font eux aussi quoi. Donc à ce niveau là on est assez authentique. Le jeu, dans le jeu on va retrouver tous les avions qu'on a eu aussi dans Ouxin, donc il y a à peu près 35 avions qui ont été licenciés par les constructeurs américains, français, anglais, de Norvège aussi, donc on a vraiment l'ensemble des avions qu'on peut jouer. Et comme je te disais tout à l'heure, le jeu peut être joué en coop, 4 players avec les copains sur le xbox live, avec join in, join out, join on the fly, avec aussi serveurs migration, donc si jamais toi tu pars, le serveur va récupérer par quelqu'un d'autre. Alors là j'ai des hélicoptères, donc là en fait à Mogadiscio ils sont en train de se dire mais en train de se faire bombarder, qu'est-ce qui se passe ? Non ils peuvent pas me voir, donc ils tirent à la veuglette avec des canons et en même temps ils ont balancé des gros projecteurs pour essayer de savoir ce qui se passe. Et ils envoient deux hélicoptères à ma recherche en fait, pour essayer de me traquer. Donc je vais devoir les éliminer rapidement avant qu'ils donnent trop l'alerte. Voilà, on veut la main de détruit. Et le deuxième, voilà. Et je vais reprendre un petit peu d'attitude pour rester safe. Donc le jeu aussi, il y a un team deathmatch assez sympa, on peut jouer jusqu'à 8 players, avec un mode scénario en fait, donc c'est genre tu protèges un aéroport et les gars de l'autre équipe doivent détruire l'aéroport, avec un pont aussi, enfin il y a 2-3 petits scénarios comme ça. Et on a un mode survival qui est super bien aussi. Et pareil qui est jouable jusqu'à 4 en coop. Donc là c'est des vagues et des vagues d'ennemis qui arrivent et il faut résister le plus longtemps possible. C'est un peu le mode horde, tu sais, de le bird of war. Donc là je vais me diriger vers ma deuxième destination, Naf Point Bravo. On va retrouver des personnages de Hawks 1 et aussi on a des personnages qui sont communs à l'univers Tom Clancy à Ghost Recon. Notamment les présidents russes en fait. Parce que l'histoire est très proche, l'histoire est liée en fait à celle de Ghost Recon. Donc là c'est pareil, je reprends la mode Night Vision et là en fait il y a des avions qui sont en train de décoller. Donc je vais devoir les détruire avant qu'ils passent dans les airs. Voilà, en voilà un qui est mort. Je pense que le deuxième a pris le souffle de l'explosion, il est détruit lui aussi. Et là encore deux avions. Voilà, je les ai marqués, les bombes sont envoyées et là ils sont morts. Alors là je me fais tirer dessus, apparemment il y a des fighters qui sont arrivés, qui ont réussi à me localiser. Mais vu que je suis équipé avec le meilleur avion de l'armée américaine, le dernier nez de l'avion américaine, le F-35, je pense que ça ne va pas être trop difficile. Là pour la démo E3, on tire seulement avec le canon, mais dans la version finale de la mission, on a équipé de missiles pour les détruire. Ça fait que c'est encore plus facile. Voilà. Il y a des petits problèmes sur les F-X, c'est une version qui est encore en cours de développement. Donc là quand ils ont explosé, les F-X ne sont pas apparus. Ah, on a vu Drachev. Drachev c'est notre contact au sol, en fait il fait partie de Sors d'échelons par rapport à Splinter Cell. Et on peut reconnaître un peu l'équipement Splinter Cell. Et c'est lui qui nous guide, qui nous donne beaucoup d'informations et qui fait progresser l'histoire aussi dans le jeu. Et donc là en fait il me dit que je suis RTB, donc je peux retourner me poser sur le carrière, sur le porte-avions. Et donc voilà, c'est une nouvelle feature de notre jeu aussi. Je vais descendre au niveau du carrière et puis ensuite je vais freiner. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas facile. Ça donne l'impression de devoir atterrir sur un time reposte en plein milieu de l'océan. Voilà, alors comme d'habitude je vais rater mon premier passage. Alors là je suis trop rapide en fait. Je vais trop vite. Donc je vais descendre mon train d'atterrissage. Voilà. Là du coup il y a l'horizon artificiel qui est apparu. Mais du coup je vais refaire un deuxième passage pour pouvoir atterrir. Et c'est vraiment fun à jouer en tout cas à cette partie là. Voilà. Je m'approche doucement. Je suis à la bonne vitesse. Normalement je ne devrais pas m'écraser. Voilà donc j'ai raté comme d'habitude. Voilà donc je vais refaire un troisième passage. Ça sera le dernier. Vous couperez au montage. Allez, cette fois-ci c'est bon. Je relève un petit peu le nez. Je me mets dans l'axe. Ça va passer. Voilà. Merci. Merci beaucoup.